Hugo Dujan qui est attaqué par le 15 Eclair. Eclair qui vient maintenant mettre la pression à Hugo Dujuan avec en 3ème position le numéro 2 Yvan Margot. En 4ème position le 7 Irondel de Lune, on précède le 4 Grimaldi Dumont. Alors qu'Enao De Vici essaye de se rapprocher maintenant, on est assez sollicité avec le 11 Gipsy Angot côté corne. On est au galop avec le numéro 6 Enao Vici. Enao Vici qui se retire avec également le numéro 3 Gonaba Anaba qui essaie de venir maintenant. Le 11 qui a un petit peu de mal à se cadencer d'ailleurs. Gipsy Angot à l'arrière du peloton. On a un peu de prix de vitesse avec le 13 Erduno et prix de vitesse également avec le numéro 12 Irofard. Ça va vite en tête, ça va vite avec toujours 2 chevaux de front. Avec là c'est Hugo Dujuan qui est attaqué par le numéro 15 Eclair. Et Adrien Lamy qui reste un petit peu en suspension qui n'arrive pas à passer Hugo Dujuan. Hugo Dujuan qui contre pour le monde le numéro 15 Eclair. Avec en 3ème position le numéro 2 Yvan Margot qui pour le monde a eu la bonne course côté corne cette Kazakh jeune. Qui vient à hauteur numéro 4 Grimaldi Dumont qui essaie de se rapprocher maintenant. Et qui vient en 4, 5ème position devant le 5 Achika Dudhomme qui va essayer de tracer une belle ligne droite. Mais en tête, on s'en va aller pour moi assez bien avec le numéro 1 Hugo Dujuan. Hugo Dujuan qui a réussi à contrer Eclair. Mais Eclair qui essaie de se relancer maintenant à son extérieur pour vendre maintenant les 300 d'un mètres. Avec Hugo Dujuan, François Lecaillut qui fait face à Eclair maintenant à son extérieur. Alors qu'on va essayer de bien finir également côté corne avec un concurrent qui termine très vite. Avec le numéro 15 Eclair qui a pris le meilleur face au numéro 14 de France Arc de Bobo. La victoire d'Eclair dans cette compétition. Adrien Lamy, la 2ème place pour le 14, la 3ème place pour le 13 Arduno. Ensuite à voir Achika Dudhomme peut-être au pied du podium. Se lance dans cette 6ème compétition. Le prix de la ville de Bac-Vilanco avec un excellent départ pour Hugo Dujuan. En tête numéro 1 qui a pris la tête et la corde avec un bon départ également à mettre à l'actif du numéro 2. Yvan Margot qui essaie de sprinter alors qu'au 25 mètres on a pris un bon départ avec notamment le numéro 14 de France Arc de Bobo qui est parmi les chauds les mieux partis au 25 mètres. Alors qu'on est en dernière position avec le 11 Gipsy en go. Concurrents qui vont sortir maintenant de ce premier tournant. Hugo Dujuan qui a donc l'avantage. Yvan Margot qui est actuellement en 2ème position dans son sillage. On a un petit peu de rythme en tête. On a un concurrent qui est dans la piste de dégagement semble-t-il. Concurrents qui est rétrograde. C'est le numéro 8 Avan Amost qui a été appelé. C'est fini pour le 8. Pour passer devant les tribunes. Hugo Dujuan qui a l'avantage à son extérieur le 7 y rondelle de lune. En 3ème position le 2 Yvan Margot. En 4ème position le numéro 4 Grimaldi Dumont à hauteur du numéro 6 Enao de Vici. Avec également Eclair le numéro 15 qui vient actuellement à mi-pleuton avec à son intérieur le numéro 10 Guerrier de Brette. Ensuite côté corde numéro 11 Gipsy Angot précède numéro 9 Gris de Gatsby. A l'arrière du peloton le numéro 12 Irofar qui vient actuellement en 12-13ème position à hauteur numéro 16 Elios Atout. Et on ferme la marche avec le numéro 12 Irofar donc et le numéro 13 Erduno également qui est assez loin. Concurrents qui sont dans la ligne opposée maintenant on va toujours assez vite en tête avec le numéro 1 Hugo Dujuan et François Lecanu qui imprime un train assez régulier dans cette épreuve. En 2ème position maintenant on essaie de se rapprocher avec Achika Dudon numéro 5 qui vient maintenant à sa hauteur. Avec également un bon rapproché du numéro 2 Yvan Margot qui va en 3ème position. Une petite cassure pour retrouver notamment Grimaldi Dumont le numéro 4 qui pour leur patiente Hirondale de Lune également le numéro 7 fait partie des concurrents qui sont actuellement derrière les leaders. Pour avoir des nouvelles fois les tribunes pas de changement en tête dans cette compétition. On va toujours avec une belle allure avec le numéro 1 Hugo Dujuan. Hugo Dujuan qui est attaqué par le 15 Eclair. Eclair qui vient maintenant mettre la pression à Hugo Dujuan avec en 3ème position le numéro 2 Yvan Margot. En 4ème position le 7 Hirondale de Lune. On va précéder le 4 Grimaldi Dumont alors qu'Enao de Vici essaye de se rapprocher maintenant. On est assez sollicité avec le 11 Gipsi Ango côté corne. On est au galop avec numéro 6 Enao Vici. Enao Vici qui se retire avec également le numéro 3 Gonaba Anaba qui essaie de venir maintenant. Le 11 qui a un petit peu de mal à se cadencer d'ailleurs. Gipsi Ango à l'arrière du peloton. On a un peu de prix de vitesse avec le 13 Erduno et prix de vitesse également avec le numéro 12 Irofar. Ça va vite en tête, ça va vite avec toujours 2 chevaux de front. Avec là c'est Hugo Dujuan qui est attaqué par le numéro 15 Eclair. Et Adrien Lamy qui reste un petit peu en suspension qui n'arrive pas à passer Hugo Dujuan. Hugo Dujuan qui contre pour le moment le numéro 15 Eclair. Avec en 3ème position le numéro 2 Yvan Margot qui pour le moment a eu la bonne course côté corne. C'est le casac jeune qui vient à hauteur numéro 4 Grimaldi Dumont. Qui essaie de se rapprocher maintenant et qui vient en 4, 5ème position devant le 5 Achika du Dôme. Qui va essayer de tracer une belle ligne droite. Mais en tête, on s'en va aller pour le moment assez bien avec le numéro 1 Hugo Dujuan. Hugo Dujuan qui a réussi à contrer Eclair. Mais Eclair qui essaie de se relancer maintenant à son extérieur. Pour vendre maintenant les 300 d'un mètre. Avec Hugo Dujuan, François Lecaillut qui fait face à Eclair maintenant à son extérieur. Alors qu'on va essayer de bien finir également côté corne avec un concurrent qui termine très vite. Avec le numéro 15 Eclair qui a pris le meilleur face au numéro 14 de François de Bobo. La victoire d'Eclair dans cette compétition. Adrien Lamy, la 2ème place pour le 14, la 3ème place pour le 13 Arduno. Ensuite à voir Achika du Dôme peut-être au pied du podium.